Petit matin à l'hôpital Trousseau, un nouveau pôle de recherche s'éveille. Créé par l'AFM grâce au don du Téléthon, l'institut E-Motion est dédié aux enfants atteints de maladies neuromusculaires. Des animaux tranquilles sur des murs blancs, tout est calme quand soudain... Le cadeau n'est où ? Paul, 7 ans, arrivé de Normandie avec sa maman et sa soeur, joue les Pères Noël pour Khadija, la secrétaire du service. J'aime bien aussi ! Attends, je te fais un gros bisou. Eh ben merci ! Je l'ai trouvé une fois ratouille ! Mais comment je vais le faire ? Il faut que je le cache ! Le docteur Servais va vouloir me le prendre ! Comme de nombreux garçons suivis ici, Paul est atteint d'une myopathie de Duchesne, une maladie génétique qui provoque une dégénérescence des muscles de la motricité, mais aussi progressivement des muscles respiratoires, cardiaques, digestifs. Tout l'organisme est peu à peu concerné. Il faut faire un vaca ! L'institut E-Motion a été créé pour développer des essais cliniques, en particulier pour trouver un traitement qui parviendrait à stopper la progression de cette maladie. Paul est l'un des jeunes malades inclus dans cette recherche. On va voir Dominique ? On va dire bonjour à Dominique ! Paul a très vite pris ses repères dans ce service conçu à hauteur d'enfant. Et voilà, Paul ! Et chaussons ! Paul, diagnostiqué à l'âge de 4 ans, est encore très mobile et si joyeux. Difficile d'imaginer que sa dystrophie musculaire l'empêchera peu à peu de marcher, de se servir librement de ses bras et de ses mains. Aujourd'hui, c'est la seconde injection de son protocole. Pour un enfant de 7 ans, c'est toujours stressant. Tu t'approches ? La maman de Paul tente de répondre à ses interrogations. Tu te rappelles ? On va mettre une aiguille. On va prendre quelques tubes de sang, juste avant la perfusion. Après, tu vas avoir le produit pendant au moins une demi-heure. Mais quel produit ? Le produit du protocole. Ce produit un peu mystérieux pour Paul, appelé SRP4053, est testé actuellement sur 12 enfants en France. Mais ils sont 42 au total, répartis dans différents pays. Il s'agit pour les chercheurs d'évaluer la sécurité et la tolérance d'une molécule chargée de réparer le gène défaillant. Mais aussi d'en déterminer à terme l'efficacité. Le protocole auquel participe Paul dure au moins 48 semaines, à raison d'une injection hebdomadaire. Paul a peur des piqûres et supporte mal la vue de l'aiguille. Le docteur Héléna Gargone arrive en renfort. Ce médecin est l'un des cinq neuropédiates d'E-Motion. Elle suit Paul depuis le début et sa présence le rassure. Faut faire la petite pique. Tu sais, la dernière fois, ça a été vite, 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 vite. Tu n'as même pas senti. Il faut que tu sois courageux. Héloïse, elle te fait un gros, gros câlin. Allez, on y va. Et elle va dire que tu es très courageux. Regarde. Et voilà. Bravo. Alors, super courageux. Super courageux. Bravo, mon petit chat. Bravo. Très, très bien. Maintenant, je vais être beaucoup fâchée. Paul doit garder sa perfusion pendant 35 minutes. Après quoi, il restera une heure en observation, avant son examen médical de sortie, pour s'assurer qu'il n'a aucune réaction au produit. C'est du sang ou pas ? Non, ça ne fait plus. Pendant ce temps, dans les couloirs, un homme pressé. Avec son allure d'éternel jeune homme, le docteur Servais, neuropédiatre et coordinateur médical et scientifique de ce pôle novateur. Moi, je n'aime pas mettre de bouse blanche aussi, parce que ça fait peur aux enfants. Bonjour, mon ami. Comment ça va ? Bonjour. Louise, la grande sœur de Paul. C'est qui ? C'est qui ? Tu ne me connais pas ? Le docteur Servais vient prendre des nouvelles de Paul. Et il en profite pour expliquer à Louise la maladie génétique de son frère. Chaque gène, c'est une sorte de recette de cuisine. Et dans le cas de Paul, il manque des pages dans la recette de cuisine. Alors après, c'est comment est-ce qu'on va essayer de réparer ce livre de recettes pour pouvoir continuer quand même à l'utiliser ? Alors nous, on a des petits trucs, tu vois. Le petit truc dont parle le docteur Servais s'appelle le saut d'exon. Les exons sont une partie du code délivré par le gène pour fabriquer une protéine. En l'occurrence, la dystrophine, chargée de soutenir la fibre musculaire. Dans une maladie génétique, le code est erroné. Des exons sont abîmés ou il en manque conséquence. La dystrophie ne se fabrique plus et les muscles se détruisent peu à peu. La technique du saut d'exon consiste à sauter la partie du code comprenant l'erreur pour rétablir la lecture et donc la production, même réduite, de la protéine. Si cette chirurgie du gène s'avérait efficace, elle permettrait de stopper l'évolution de la myopathie. Alors après, il faut le temps que le gène, la recette, elle soit lue à nouveau, qu'elle produise la protéine, c'est-à-dire ce qu'elle est censée produire, et puis que cette protéine, elle ait sa fonction, qu'il soit mise en place. Donc il faut du temps. Donc on ne s'attend pas à ce qu'après deux doses, Paul aille mieux. Tu dis si je te fais mal, hein, d'accord ? Pour le docteur Servais, il est important que les familles comprennent bien l'enjeu de ces essais. Là, ça fait du bien. Moi, quand je discute en essai avec les familles, je leur dis toujours dès le départ, l'essai n'est pas là pour guérir votre fils. Je ne construis pas, je ne prends pas part à un essai pour soigner votre fils. Je fais un essai pour répondre à une question méthodologique simple. Est-ce que c'est toxique ? Quelle est la bonne dose ? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Paul, 10 ans, est arrivé hier soir d'Albi avec son papa. Paul a été le premier enfant inclus dans cet essai clinique appelé SRP 4053 qui a pour but de réparer le gène défectueux qui empêche la production de la dystrophine, une protéine nécessaire aux muscles. Aujourd'hui, c'est sa 42e injection. C'est bon. Face à la chambre de Paul venue d'Albi, la chambre du petit Paul venue de Normandie, il a été inclus dans le protocole plus récemment. Sa maman aimerait savoir si cet essai a pu provoquer des effets secondaires chez d'autres enfants et surtout si des améliorations ont été constatées. Tout naturellement, elle demande conseil à Laurent qui a déjà 9 mois d'expérience. L'inquiétude et l'espoir suscités par l'essai rapprochent beaucoup les familles. Est-ce qu'il y a un Paul a déjà eu des soucis, des effets indésirables ? Non, aucun, aucun. Pas de problème. Ça se passe très bien, même pas de fièvre, pas de soucis. Il semble être un peu fatiguant par mois, bien sûr, les trajets. Mais oui, c'est surtout le transport. Est-ce qu'il y a eu une évolution positive ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent par rapport à Paul ? Pour nous, ce qu'on peut constater, c'est que Paul va bien. Paul va bien, il a cette énergie encore qu'il avait au début. Et par contre, après, pour ce qui est d'aller mieux musculairement, on ne peut pas dire. Et par contre, on trouve qu'il donne le manque à va. Ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je pense qu'il me viendra des questions que je vous pose. Oui, bien sûr. Ces échanges hebdomadaires permettent aux parents d'avancer plus sereinement dans un protocole qui peut durer trois ans et pour lequel on a peu de recul. À la semaine prochaine ? Il est temps pour chacun de rentrer chez soi. Je te fais un plaisir. Je ne te verrai pas. À la semaine prochaine. À mardi. Bon retour. Oui, merci. Vous aussi. Le grand Paul rentre à Albi. Le petit Paul à Ifto, en Normandie. Au revoir, à la semaine prochaine. Après une bonne nuit de sommeil, Paul n'a qu'une hâte à les donner à manger aux chevaux de son grand-père. Paul marche encore vaillamment, mais il fatigue très vite. Il a souvent besoin des bras de ses parents. Il est tout doux, on dirait un nounours. On dirait un nounours. Non, regarde. Bien plat. Non, hop. Voilà. Il est un peu dangereux. Non, il est super gentil. Paul et sa famille espèrent avant tout que le protocole en cours permettra de stopper l'évolution de sa myopathie. Pour l'instant, il sait que c'est évolutif. Enfin, on lui a expliqué qu'il y aura un jour des problèmes pour marcher, donc il y aurait besoin d'un fauteuil. On a anticipé. D'ailleurs, le fauteuil, on l'a déjà. C'est parce que je me fatiguais les muscles. Paul a compris que le fauteuil pouvait l'aider en cas de fatigue musculaire. Et il s'entraîne régulièrement dans la maison pour bien le manipuler. Si l'utilité du fauteuil est facile à comprendre pour un enfant de 7 ans, pas facile de lui expliquer un protocole médical. C'est pourquoi les médecins d'e-motion ont écrit un document adapté aux jeunes malades et à leur fratrie. Qu'est-ce qu'une étude clinique ? Une étude clinique est un moyen par lequel nous essayons de trouver des réponses à des questions. Nous ne pouvons pas promettre que l'étude t'aidera, mais les informations que nous en retirons peuvent contribuer à te soigner, ainsi que d'autres enfants avec de meilleurs médicaments. Un essai suscite beaucoup d'espoir, alors qu'il n'est qu'une étape de la mise au point d'un médicament, difficile à vivre pour des parents. C'est vrai qu'en réfléchissant, on se dit finalement, Paul, c'est un cobaye. Oui, on sert un peu de cobaye, mais en même temps, on se dit, si ça marche, tant mieux. Il faut essayer. Tant mieux pour nous, tant mieux pour Paul, tant mieux pour les autres si ça fonctionne. Ce que je veux dire aux parents, c'est qu'on fait face à une maladie qui est terrible et on voudrait que les choses changent. On voudrait qu'il y ait des traitements sur le marché, pas seulement des traitements à laisser, on voudrait qu'il y ait des traitements sur le marché. On veut que les choses changent et les choses ne changeront pas sans les patients et les médecins. Météo Mossad près d'Albi. Temps idéal pour une partie de foot en intérieur pour Paul et son grand frère Franck. Paul joue avec aisance. La myopathie n'a pas encore altéré sa dextérité de joueur. Mais il a des difficultés à se lever sans appui et à marcher normalement, car ses muscles se rétractent et entravent sa marche. Il a été le premier patient au monde inclus dans l'essai sur le sceau d'exon 53. Ses parents, au début heureux de l'espoir offert par cette recherche, ont vite angoissé à l'idée que leur fils ne recevait pas la molécule. Ce qui nous gênait le plus au début, c'était le placebo. C'est 4 enfants sur 12 qui ne recevaient pas le médicament sur les 3 premiers mois. Donc c'était aller à Paris, malgré tout, toutes les semaines, ne sachant pas si Paul recevait le médicament ou pas. Le placebo est un médicament fictif qui ne contient aucun principe actif. Une pratique nécessaire qui permet d'évaluer les effets réels d'une molécule. On ne peut pas s'affranchir de cette étape de comparer avec un placebo. Et c'est très important qu'il y ait un placebo, que ce placebo soit donné de manière aveugle, que ni le patient ni le médecin ne soient au courant. Pourquoi ? Parce que moi j'ai tellement envie que ça marche. Mes kinés, ils ont tellement envie que ça marche. On ne fait que ça. C'est notre vie, c'est notre raison d'être. On a envie que ça marche. Si je n'ai pas de placebo, si tous mes patients prennent le traitement, je vais les regarder avec un oeil qui est différent. Je vais me dire, je suis sûre qu'il va mieux, j'ai le sentiment qu'il va mieux. Mais en fait, je vais être biaisé dans mon regard. Et la seule manière d'être objectif, c'est de ne pas savoir. Mardi, tu pars à Paris tout seul avec Paul. C'est la semaine d'après que je vais avec vous. Oui. D'accord. Oui, parce que je suis un congé. Un essai clinique comporte beaucoup de contraintes pour les enfants et leurs parents. Il impose une organisation familiale compliquée. Chaque lundi, après l'école, Paul et son père se rendent à Paris. Ils dorment une nuit à l'hôtel avant de passer la journée à l'hôpital. Et ils rentrent le mardi soir, tard. Il te reste des jours du RTT que t'ont donné tes collègues pour partir à Paris ? Oui, parce qu'on doit être à peu près à 90 jours. Laurent, employé municipal à la mairie d'Albi, a pu bénéficier de la générosité de ses collègues de travail. Quand ils ont su, quand ils ont appris pour Paul qu'il fallait qu'on monte à Paris toutes les semaines, ils ont laissé un appel qui a été en grande majorité suivi. Puisqu'aujourd'hui, j'ai 220 jours d'RTT à prendre pour le protocole. Sachant que j'ai vu pas mal de collègues qui sont prêts encore à donner d'autres jours s'ils la manquaient. Avec Muriel, ça nous a énormément touchés, oui, parce qu'on ne pensait pas que ça puisse être aussi suivi. Même s'ils fondent beaucoup d'espoir sur les essais cliniques, les parents de Paul restent prudents. Ils ont déménagé dans une maison adaptée pour anticiper l'évolution de la maladie de leur fils. Avec le temps, les déplacements de Paul risquent de devenir difficiles et le recours au fauteuil, obligatoire. On ne pouvait pas continuer à habiter dans la maison où on était, puisqu'il y avait des escaliers intérieurs et extérieurs pour arriver au niveau de l'habitation. Sachant moi, c'est la plus grande de la maison, voilà, et qui a un accès aussi direct pour lui à la salle de baie. On a essayé de penser un petit peu à tout sans que ce soit encore trop médicalisé. Et puis là, il commence à me dire, tu sais, maman, à la douche, je voudrais peut-être bien une barre pour me tenir quand tu me douches. Parce qu'il a toujours peur de tomber, donc il faut qu'il se tienne. Comment savoir si la fatigue de certains jours est due à l'évolution de la maladie ou au voyage incessant à Emotion ? La mère de Paul guette le moindre signe positif qui permet de rester fort, de ne pas céder à l'angoisse. Il y a quelques temps, il ne voulait plus aller à la cantine parce qu'il y avait une distance assez longue entre la cantine. Il fallait qu'il traverse tout l'établissement. Donc il m'avait dit, maman, je ne veux plus aller à la cantine. Et là, il repart à la cantine un jour par semaine de lui-même. Donc dans ce sens-là, je me dis que oui, ça évolue dans le bon sens. Accepter toutes les contraintes d'un essai et les incertitudes qui l'accompagnent, c'est difficile. Mais comment renoncer à l'espoir d'un traitement efficace ? On n'a pas le droit de ne pas essayer. Voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais on l'aura quand même essayé. On ne voulait pas essayer de passer à côté. Si la première motivation des familles est de voir stabiliser la myopathie de leur enfant, pour les médecins, il est essentiel qu'ils soient aussi dans une démarche altruiste. Imaginez que les parents, pendant un an, deux ans, ils ont réorganisé leur existence. Ils ont fait des déplacements chaque semaine à Paris et on leur dit, vous savez, en fait, ça ne marche pas. Ils m'ont dit, vous avez fait tout ça pour rien ? Non. Vous avez fait ça pour démontrer que ça ne marche pas, que ce n'était pas la bonne piste, qu'il faut changer la molécule et que ça ne servait à rien de mettre cette molécule sur le marché alors qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle a potentiellement des effets secondaires. Et on a évité, grâce à vous, d'exposer des centaines et des milliers d'enfants à une molécule inefficace et potentiellement toxique. J'ai une perfusion, mais après, c'est parce qu'il y a dedans, c'est pour essayer un essai thérapeutique. Pour essayer de réparer les muscles ? Oui. Parce que les muscles, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils ne deviennent pas très bien. Pierre, 8 ans, a l'habitude de parler avec sa maman de sa myopathie et de l'essai clinique auquel il participe, avec beaucoup de lucidité. On espère que ça aille mieux quand même. Non, oui. Hein ? Ou peut-être pas. Pierre a compris que ce traitement était sans garantie de succès, mais y participer a eu des effets bénéfiques sur son oral de petit garçon. Je pense qu'il a retrouvé un petit peu d'espoir, un petit peu, voilà, donc sur le point de vue personnel, il a fait énormément de progrès en intégrant l'essai thérapeutique. Il est plus attentif, il a envie de faire plus de choses, il n'est pas dans le refus, il accepte les choses, voilà. Ça fait que tu es mieux, un petit peu. Pour mesurer réellement, scientifiquement, les bénéfices éventuels de son traitement, Paul est doté d'un compagnon de pointe, un boîtier révolutionnaire appelé Actimio. Pour le docteur Servet, l'Actimio dont il est le co-inventeur est un atout essentiel pour le suivi des enfants. Cette petite montre est un outil d'évaluation ancré dans leur quotidien. Ces montres vont en fait capturer en permanence tout le mouvement. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir à tout moment savoir si le patient bouge, comment il bouge. Ces données, le soir, évidemment, il faut les enlever pour aller dormir. Il faut les remettre dans la docking station qui est connectée à Internet. Les données remontent et sont analysées de manière automatique, complètement objective. Ce n'est pas ce qui se passe dans un couloir à l'hôpital, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. On retrouve Paul en Normandie. Il est inclus dans le même protocole que Pierre et comme lui, il porte toute la journée deux Actimio. L'un en poignet, l'autre à la cheville. Ça, c'est des super-héros. Et celui-là, il a été cassé, je l'ai réparé. Ces deux montres effectuent des enregistrements qualitatifs de ses mouvements. La vitesse de ses gestes quand il joue. La longueur de ses pas quand il se déplace. Et même l'activité musculaire de son bras, quand il mange. Il est un peu dur à enlever celui-là. Il est un peu dur. Attends, je vais t'aider. Pour retirer le truc de... Chaque soir, l'enfant ôte ses deux Actimio. Il les dépose sur une base, reliée par Internet à l'Institut Emotion, pour que soient récoltées toutes les données de la journée. Tu pourrais nous montrer quelques données brutes à qui se passe avec Actimio ? Bien sûr. Avec plaisir. Le docteur Andréa Sefarian, neuropédiatre, travaille étroitement avec le docteur Servet. Elle analyse les données récoltées par les Actimio des enfants. On voit des pics, on arrive à détecter les périodes de mouvement. Comment l'activité de son poignet se passe. Des données qui, avec le temps, permettront d'avoir une évaluation claire de l'état musculaire des enfants au quotidien. On peut même imaginer à terme qu'à partir du moment où les données sont collectées à la maison, à l'école, au quotidien, remontent par Internet, peut-être vous pourrez diminuer le nombre de fois que Paul 1 viendra à l'hôpital pour se faire évaluer. Et si vous diminuez le nombre de fois que Paul 1 vient à l'hôpital, vous diminuez l'impact non seulement pour Paul 1, mais aussi pour son papa, pour sa soeur, pour sa maman, pour l'ensemble des personnes qui gravitent autour de lui. Tous les enfants inclus dans les essais cliniques doivent venir au moins une fois par trimestre à Emotion pour une évaluation globale de leur état de santé. C'est le cas de Martin, venu de Perpignan, qui est suivi par le docteur Teresa Gidaro. La kiné, il le fait deux fois par semaine. Deux fois par semaine, il a toujours les atteintes de nom. Et les atteintes, oui, le kiné. On a fait la balance d'abord. Martin, 10 ans, est inclus dans un essai clinique depuis deux ans et demi. Comme dans les autres protocoles, la molécule étudiée vise à stabiliser sa myopathie. Mais dans l'essai de Martin, elle est administrée par injection sous-cutanée, ce qui provoque une réaction chez le jeune garçon. Un des effets secondaires, c'est l'apparition des taches cutanées suite à l'injection. Et du coup, on mesure les taches pour voir l'évolution. En dehors de ces petites échymoses, pas d'autres effets secondaires. Il est bien souple le carton. Le docteur Gidaro poursuit son examen par quelques tests de souplesse musculaire, sous le regard attentif des parents, qui craignent à chaque évaluation que leur fils ait régressé. L'un des tests révélateurs de son évolution est la façon dont Martin est capable de se relever. Et tu te relèves le plus vite possible. Je compte jusqu'à trois. On les fait ensemble, d'accord ? Un, deux, trois. Allez ! Super ! Martin sourit, mais il est un peu déçu. C'est bien, je suis obligé, mais j'ai dit. Il a dû céder de ses mains pour se redresser. Teresa tente alors de rassurer Martin et ses parents. Même s'il s'aide en s'appuyant sur les mains, ça c'est un signe de la dystrophie, mais il se relève le plus vite de 7 secondes, donc c'est un non-signe. Aujourd'hui, c'est important, les évaluations qu'il va faire avec la chimie, donc on pourra voir l'évolution dans les protocoles, s'il reste stable ou pas. C'est parti, maintenant. Tu marches le plus vite possible pendant 6 minutes. Martin effectue avec application un test de marche avec Charlotte Lilien, la kiné d'e-motion, sous le regard attentif de ses parents. Super ! C'est très bien ! Ce test de marche, réalisé tous les trimestres au cours des essais, permet d'évaluer la force musculaire du garçon et son évolution. Allez, on l'essaie ! Allez, vas-y ! Allez, 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 c'est bien, Martin ! Super ! Allez ! Il doit marcher 6 minutes sans s'arrêter en amorçant un virage à chaque bout de couloir et parcourir la plus grande distance possible. L'exercice peut paraître facile, mais pour un enfant atteint de myopathie de Duchesne, c'est éprouvant. Il doit aller au-delà de ses limites et surtout ne pas s'appuyer au mur, sinon l'essai est invalidé. Fini, fini, fini ! Voilà, super champion ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ce test est l'une des mesures phares de l'essai clinique, ce qui stresse beaucoup les parents de Martin. Allez, 5 secondes, tu tiens le cou jusqu'au bout, vas-y mon grand ! 3, 2, 1, stop ! Je te libère ! Martin est content de lui, il n'est pas tombé, et il a tenu 6 minutes. C'est fini, je vais venir. C'est fini. Il a vachement bien marché. Ah ouais ? Ah ouais, super ! T'as marché quoi ? T'as fait... Plus que la dernière fois. 340. Ah, à peu près. C'est quand même chose ? Je ne sais pas, je ne sais pas moi qui t'avais vu la dernière fois, mais... C'était Aurélie. T'as vachement bien fait ça. Ah super, tu n'es pas tombé, on est content. Moi, je suis assez content d'amener pour Martin évolue, notamment sur les mesures objectives qu'on a. Il y a juste un point qui, moi, m'a interpellé lorsque la dernière fois que j'ai vu Martin, j'en ai parlé à monsieur, qui est au niveau des rétractions. Quand on voit la qualité de sa démarche, on marche bien, mais on voit qu'il est emplié dans la qualité de sa démarche par les rétractions. Les rétractions sont des rétrécissements musculaires qui entravent la mobilité de Martin. Le docteur Servais et la kinésithérapeute montrent quelques étirements simples que les parents devront réaliser à domicile. Effectivement, il est un petit peu plus rétracté à gauche. Oui. La technique, c'est vraiment... Oui, sur le bloquer l'articulation. Et moi, ce que je fais quand je le fais en extension, c'est que je bloque la jambe aussi. Donc comme ça, il n'y a vraiment pas de possibilité de s'en aller, le Martin. Oui. Vous bloquez bien, vous voyez ici, au niveau de la crête, là. Oui. Vous plaquez bien votre paume de main ici contre. Et puis alors, vous pouvez lever. Et on va voir bien, j'ai entendu. C'est ça. Voilà. Super. Naturellement, pas par à coups, pas par à coups. Vous faites doucement. Et là, vous maintenez. D'accord. Malgré les rétractions, cette journée d'évaluation est plutôt positive pour Martin. Il est stable au niveau de la marche et de la motricité de ses membres supérieurs. Mais sa mère reste très prudente. Le traitement laisse de l'espoir. Mais bon, après, voilà, on sait que c'est une maladie grave. Et que voilà, c'est le tout début des essais. Et voilà, là, pour l'instant, on ne peut rien dire sur l'effet bénéfique de tous ces traitements qui sont en cours. C'est un peu tôt, quoi. Non, que je ne veux pas, c'est de l'espoir. Aucun d'entre eux ne rêve de guérison. Mais tous partagent l'espoir d'une vie meilleure, libérée d'un cauchemar. Celui de la progression inéluctable de la maladie. On a vraiment le sentiment d'amener notre petite pierre à un énorme travail qui, finalement, peut-être, et c'est vrai que ça me ferait vraiment très plaisir, pourrait amener un vrai changement dans la vie des enfants et une vraie modification de l'histoire de la maladie des enfants. On ne prétend pas encore les guérir, on n'espère pas encore les guérir, on n'y pense même pas, mais si au moins on pouvait changer les choses et si au moins on pouvait leur donner une meilleure qualité de vie, une meilleure longévité, on serait déjà tous très, très, très contents. Sous-titrage Société Radio-Canada